salut tout le monde c'est Younes me revoilà donc pour une nouvelle vidéo concernant la filière anaerobie à l'actique et donc je vais rentrer un peu plus dans le détail mais tout en restant quand même accessible à tout le monde concernant ce travail là donc en préambule je tiens à préciser que cette filière là je l'utilise parce que sur mes modèles de performance que vous avez pu voir sur la vidéo numéro 1 j'attache quand même une importance à ce qu'un demi-fondeur et un fondeur puissent aller sur un spectre très large de course en termes de vitesse donc 30 km heure jusqu'à 10 km heure au minimum parce que c'est très intéressant et très important surtout pour les profils demi-fonds cours de pouvoir aller explorer des intensités très 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 haute et d'aller vite en revanche bien sûr c'est vrai que pour les athlètes qui sont amenés à faire un peu plus long on n'est pas obligé d'aller sur des intensités aussi hautes ou du moins sous forme de course mais on peut tout à fait passer sur d'autres formes qui ne sont pas forcément le travail de course et pour faire un bon travail d'anaérobie à l'actique par exemple à travers le travail de musculation en l'occurrence voilà et ben sans trop attendre on va rentrer un peu plus dans le détail de cette filière là cette filière on est vraiment dans la filière du sprinter vraiment du coureur puissant rapide sur des espaces très courts c'est pour ça que justement cette filière est associée avec la vitesse et donc pour vous donner un peu d'idée un peu de ce qu'on peut comme on peut définir en fait la vitesse donc il ya une citation en fait de renato mano dans son ouvrage les bases de l'entraînement sportif qui est très intéressante donc c'est la suivante on définit la vitesse chez l'athlète comme la capacité d'accomplir des réactions motrices dans un temps minimal voilà ça vous donne un peu une idée un peu de en termes de définition quoi correspond la vitesse alors il est très important de savoir que pour ce travail anaérobie la vitesse est vraiment la base qu'on utilise en course à pied bien sûr pour pouvoir le travailler néanmoins il ya aussi des possibilités de travailler cette qualité à travers la musculation bien sûr et c'est pour ça que ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui sont plus sujets à se blesser en courant de pouvoir aller sur sur justement sous les bars pour pouvoir aller travailler cette qualité voilà ensuite dans par la suite là en dehors de cette définition que je vais vous donner je vais je vais je vais vous parler en fait de deux qualités on va dire de vitesse alors il y'a ce qu'on appelle la vitesse pure la vitesse de réaction et là on est beaucoup plus on est beaucoup plus sur un travail de pur sprinter un peu moins chez les un peu moins chez le mid fondeur et là là on est on est confronté à jouer sur les vitesses de réaction et bien sûr ça va s'accompagner avec cette vitesse pure d'une action motrice et cyclique beaucoup plus importante elle doit être au maximum et la fréquence et la fréquence le tempo doit être au maximum également pour développer la qualité anaérobie la vitesse en fait il faut savoir que tous les exercices doivent être fait avec la vitesse maximum si on n'est pas dans de la vitesse maximum cette filière là ne se développe pas voilà c'est très important à souligner parce que c'est c'est déterminant de la performance pour éventuellement les personnes qui sont à bien faire beaucoup plus de sprint que de nifont quand ils font des entraînements dans cette filière les efforts doivent être au max sinon on la développe on la développe pas du tout voilà ensuite il ya une deuxième un deuxième deuxième partie de la vitesse que moi je développe c'est ce qu'on appelle un peu l'endurance vitesse c'est de la vitesse donc c'est on est encore dans la filière anaérobie à lactique mais on est vraiment à la frontière du passage vers vers la vitesse vers le vers le vers l'anaérobie lactique on est vraiment sur la frontière alors pour ne pas basculer justement mais si on y bascule en fin de séance bien évidemment pour ceux qui savent de quoi je parle parce que comme on sait bien que les filières sont interconnectés ben en fin de séance on a tendance à basculer un peu dans la filière dans la filière un peu moins intense je joue beaucoup sur le temps de récupération pour pour justement jouer sur la vitesse d'endurance voilà vitesse pure vitesse puissance pure et vitesse d'endurance sont les deux paramètres sur lesquels je travaille quand je suis dans la filière anaérobie à lactique je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les deux les deux aspects par la suite alors dans les travaux de puissance vitesse donc les efforts doivent être amenés dans une intensité maximum sur une durée qui peut aller jusqu'à six secondes sept secondes les portions que j'utilise peuvent varier de 30 mètres voire 20 mètres aussi jusqu'à 60 m c'est le volume total du travail se fait entre 400 m 800 mètres en fonction de la période de la saison dans laquelle vous êtes et bien sûr ce que vous cherchez à développer dans cette période là bien sûr les récupérations comme c'est les intensités sont au maximum et qu'on cherche à développer véritablement les qualités de puissance vitesse les récupérations doivent être complètes et passives complète elles sont très longues donc ça peut varier de 2 minutes 3 minutes 4 minutes en fonction de en fonction de la distance choisie et entre les blocs aussi parce qu'on peut travailler aussi sous forme de blocs c'est à dire faire plusieurs répétitions de telle ou telle distance et après refaire plusieurs autres répétitions dans une autre distance entre faut pas hésiter à faire aussi des grosses récupérations allant de six voire dix minutes si besoin voilà après moi j'avais parlé de course d'intensité de course sur plat par exemple mais le travail n'est pas obligé d'être exclusivement sur plat ont pu utiliser des fois un peu de résistance et faire des exercices bien sûr avec une résistance des exercices max par exemple pour une petite côte et essayer de la faire justement le plus vite possible tirer un chariot être retenu par un élastique par exemple voilà donc dans ce type d'effort dans ce type d'effort donc vous doutez bien que la bonne substance que vous avez utilisé est purement bon c'est la force au créatine donc c'est la réserve que vous avez dans votre muscle comme ce sont des comme les muscles qui sont mis en action sont les fibres de type 2b sont bien sûr c'est celles qui ne sont pas du tout vascularisées donc donc c'est elles sont elles sont très grosses et elles demandent véritablement que l'énergie que vous avez vraiment intramusculaire comme réserve vous réserve donc intramusculaire donc c'est les adaptations que vous allez vous allez apporter donc physiologique en utilisant cette filière là c'est l'augmentation sur des stocks d'ATP musculaire l'utilisation beaucoup de vos fibres comme j'ai dit avant donc type 2b bien sûr à la fin de la séance les fibres de type 2a peuvent un peu rentrer aussi un peu dans le travail vous augmentez aussi votre vitesse de resynthétisation d'ATP parce qu'à force de travailler dans cette filière là donc vous avez augmenté une partie de cette partie de cette qualité là et bien sûr toute la partie on va dire sur les facteurs nerveux est développée aussi dans cette filière surtout si elle elle se fait aussi avec un petit peu de travail musculaire bien sûr sur de la force explosive on est un peu dans ce type d'adaptation également voilà alors là on va plus parler de ce qu'on appelle l'endurance vitesse et l'endurance vitesse donc c'est aussi appelé capacité anaérobie à lactique c'est ce type de travail qui est à la frontière de l'anaérobie lactique la seule chose qui va différencier un peu ce travail là ça va être de jouer sur deux paramètres qui seront la durée la durée de l'effort et la récupération et sa nature donc les intensités vont se situer dans les alentours de 90 à 95 % de sa vitesse maximum et bien sûr les durées d'effort vont avoisiner vont être plutôt dans la fourchette de 10 secondes à 15 secondes pas plus pour justement ne pas tomber dans dans justement ce que je disais précédemment ne pas tomber dans la dans la naérobie lactique et on va jouer aussi sur la récupération qui va être assez longue qui peut varier de cinq voire jusqu'à dix minutes et elle sera passive le volume total en fait dans ce type dans ce type de séance peut varier de 600 à 1000 mètres fractionné sur des portions 80 à 150 mètres voilà c'est un travail qui sera qui sera assez mixte et donc les suprits utilisés donc sera bien sûr la phosphocréatine donc notre phosphocréatine bien sûr le travail quand il va se prolonger dans la durée va quand même avoir des conséquences d'une petite accumulation quand même de lactique et normal comme je disais précédemment on est quand même à la frontière et donc l'apparition du lactique va quand même se faire se faire sentir sur ce type de séance là à la fin et sur le sur le fait que le fait que le de répéter ces intensités quand même qui sont assez assez longues malgré tout va engendrer va engendrer tout cela donc les adaptations donc physiologiques qui va que va en découler donc ce seront ce seront donc comment dire une amélioration des mécanismes physiologiques sur le plan du système enzymatique de la glycolyse d'augmentation des stocks d'atp bien sûr on utilisera encore beaucoup les fibres de type 2b 1 sur ce genre de travail oui pour conclure c'est une filière sur laquelle je travaille beaucoup plus avec les coureurs de 800 mètres et 1500 mètres parce qu'il est très important pour eux de développer leur réserve de vitesse il est très bien qu'il ya un grand écart entre leurs vitesses maximum aérobie alors dans dma et bien sûr leur vitesse de pointe pour pouvoir après avoir comment dire une une palette très 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 large de travail en montée en puissance au dessus de la vma pour les coureurs d'un peu plus long un peu plus longue distance je n'insiste pas énormément dans ce domaine là en revanche rien n'empêche de faire des travaux type côte ou un travail un peu de travail musculaire en explosivité pour pouvoir les développer chez ces athlètes là des petites qualités quand même neuromusculaires qui ne sont pas négligeable et qui sont très intéressantes pour le travail du muscle proprement dit voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter et et à éventuellement vous abonner sur cette chaîne pour recevoir les vidéos futures à bientôt à bientôt